La pleine lune en Capricorne La pleine lune en Capricorne nous incite à rester concentrés sur nos objectifs avec discipline et réalisme. C'est le moment de réévaluer nos plans et nos progrès, en gardant un contrôle émotionnel pour éviter de se laisser emporter et rester objectif. Cette pleine lune en Capricorne est essentielle pour aligner nos efforts avec nos aspirations à long terme. Nous aurons une deuxième pleine lune en Capricorne le 21 juillet et celle-là nous offrira l'occasion de poser les actions nécessaires de ces ajustements de manière concrète. Vous écoutez l'épisode 24 de la saison 2 de la balade astrale consacrée à la première pleine lune en Capricorne de la saison du cancer 2024. Je vous souhaite une très belle écoute, n'accrochez pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. C'est au lendemain du début de la saison du cancer que se produit la première pleine lune en Capricorne. Le signe du Capricorne est de l'élémentaire et il est gouverné par Saturne, lui-même associé à la structure, la discipline et l'ambition. Alors, cette pleine lune en Capricorne incite à rester concentrés sur nos objectifs, sur nos plans et à prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir les réaliser. Mais la pleine lune, c'est aussi une période de culmination qui met toujours quelque chose d'important pour nous en lumière. Elle nous fait alors prendre conscience de quelque chose sur lequel nous devons porter une attention particulière. Et ici, en Capricorne, elle nous invitera à entrer en réflexion par rapport à tout ce que nous cherchons à construire. Alors, ce peut être un bon moment pour repenser nos plans et nos objectifs. Certains ont peut-être besoin d'être réévalués, car après tout, il est possible que durant la saison précédente, on se soit momentanément dispersé. Mais il ne s'agit pas que de réévaluer nos objectifs. Nous devrons peut-être aussi analyser les progrès réalisés jusque-là, voir où nous en sommes dans notre parcours, la tournure que prennent les choses. Est-ce que les premiers résultats sont prometteurs ? Sont-ils à la hauteur de nos espérances ? Et c'est à partir de ces analyses que nous pourrons réajuster nos plans d'action. C'est pour cela que cette période introspective d'analyse est très importante. De plus, l'énergie Capricorne nous rend réalistes et pragmatiques. Elle nous entraîne à agir de manière réfléchie, au-delà de l'énergie émotive du cancer dont nous venons d'entrer dans la saison. D'ailleurs, en parlant de l'émotionnel, l'énergie de cette pleine lune en Capricorne nous permet de garder un certain self-control, tout comme elle nous permet de rationaliser certains faits, afin de ne pas nous laisser emporter dans des dérives émotionnelles. Donc la maîtrise émotionnelle, elle permet de rester centrée sur nos objectifs, sur nos priorités, tout en faisant preuve de davantage de maturité dans les décisions à prendre. La maîtrise et le savoir-faire du Capricorne sont importants pour nous. Nous sommes capables de faire preuve de plus de sagesse et de patience pour réaliser certaines tâches, pour surmonter certains obstacles ou pour faire face à d'éventuelles pressions. Dans tous les cas, retenons que la pleine lune en Capricorne est une excellente période pour nous assurer que les efforts que nous fournissons sont en alignement avec nos aspirations à long terme. Ce 22 juin, à 3h09, heure de Paris en France, se produit donc cette pleine lune en Capricorne. C'est la première, car il y en aura une deuxième à la toute fin de la saison du Cancer. Cette première pleine lune en Capricorne est en opposition à Vénus et Mercure, et en carré avec Neptune, mais elle forme aussi un trigone avec Mars. Dans l'ensemble, cette période de pleine lune avec les configurations astrologiques qu'elle forme met en lumière des tensions entre nos désirs émotionnels et nos obligations pratiques. Et c'est principalement le défi que nous aurons à relever pour notre croissance personnelle. Comprenons tout d'abord cette opposition de la lune en Capricorne avec Vénus et Mercure en Cancer, et son carré avec Neptune. Vénus met l'accent sur les relations et les sentiments de sécurité. Quant à Mercure, lui, il met l'accent sur notre communication émotionnelle. Neptune, lui, en carré avec la lune, ajoute une couche d'illusion et de confusion. Il est alors difficile de voir les choses clairement. On peut se laisser emporter par des fantasmes ou par les attentes que nous avons, et souvent la réalité du terrain qui ne correspond pas. Il nous faudra donc faire preuve de réalisme avant tout, pour que les efforts que nous fournissons restent alignés à nos aspirations profondes et projets à long terme, mais sans sombrer non plus dans un trop grand idéalisme, qui pourrait finalement nous dévier de notre chemin. Dans l'idéalisme, par confusion ou par illusion, nous pourrions dériver vraiment vers une mauvaise voie, vers quelque chose d'utopique. Et par l'émotionnel, certains pourraient peut-être même avoir tendance à faire marche arrière, ou à céder à des coups de cœur ou à des caprices. Donc il nous faudra rester vigilants sur ce point de vue-là. Et le carré de la lune avec Neptune nous rappellera l'importance de clarifier nos intentions. Et elle nous rappellera également qu'il peut être dangereux de prendre des décisions sur des suppositions. Alors, il faudra prendre le temps de rechercher les informations précises, les données fiables sur lesquelles nous pourrons vraiment réévaluer nos objectifs, revoir nos plans d'action. C'est donc une période importante qui rappelle qu'au-delà des émotions qui peuvent nous emporter, il ne sert à rien en fait de se précipiter, ni d'agir par pulsion. Cette pleine lune en Capricorne nous rappelle de prendre le temps de réfléchir avec objectivité, même si cela dépasse nos attentes, nos émotions, nos désirs. Elle nous rappellera aussi que si on veut avancer, on ne peut pas toujours se sacrifier, et on ne peut pas non plus toujours rester dans nos zones de sécurité, physique et affective. Il faut parfois savoir aller au-delà, dépasser l'émotionnel pour pouvoir aller plus loin. Alors, chaque fois que vous douterez, chaque fois que vous penserez à vos objectifs, que vous réfléchirez à là où vous en êtes, à ce que vous avez déjà fait pour en être là, et bien dites-vous que maintenant, c'est le moment pour vous d'aller plus loin. C'est le moment pour vous de ne plus laisser les attentes, les obligations, les illusions, les sentiments, les croyances ancrées ou encore les fausses croyances, prendre le dessus sur vous. Vous devez vraiment aller au-delà de ça. Et heureusement pour nous, pour nous aider dans ce défi, et soutenir cette victoire sur nous-mêmes que nous devons atteindre, et bien la pleine lune en Capricorne, cette première pleine lune en Capricorne, est en trigone avec Mars. Mars qui transite actuellement le taureau. Je vous invite à réécouter l'épisode concernant ce sujet. Car Mars en taureau nous apporte en même temps une énergie stable, une énergie qui nous permet de nous contrôler davantage. Et sa détermination sans faille dans ce signe nous permet aussi des actions concrètes pour poursuivre sur la voie dans laquelle nous nous sommes engagés. Il nous donne aussi de la solidité pour faire face à cet émotionnel débordant. Et il nous octroie également suffisamment de réalisme pour faire face aux illusions. Alors, c'est vraiment en se connectant à l'énergie du trigone lune-Mars, en cette période de pleine lune en Capricorne, que nous pourrons arriver à rester ancrés dans la réalité. Et rappelez-vous de prendre le temps nécessaire de réflexion, pour évaluer vos choix, pour réévaluer vos plans. Mars en taureau peut vous fournir la patience et le réalisme nécessaire. Quant aux actions véritables de réajustement concret, et bien sachez que nous aurons davantage l'occasion de les réaliser au moment de la deuxième pleine lune en Capricorne, qui se produira le 21 juillet, dans les prémices du début de la saison du lion 2024. Alors d'ici là, je vous souhaite une belle période de pleine lune en Capricorne. Puisse-t-elle vous soutenir à rester objectif et déterminé dans tous vos projets ? Merci d'avoir écouté cet épisode, et je vous rappelle que le workbook de la saison du cancer 2024 est disponible sur mon site, et que ce journal vous aidera à mieux comprendre toutes les énergies de cette saison, pour la traverser avec efficacité. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de cette balade astrale et des enseignements spirituels qu'elle nous offre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada